On est parti avec déjà du repos, hein, on l'attend ici, et surtout la guerre contre les Vlandais. La guerre contre les Vlandais qui sont costauds, qui font peur, qui nous inquiètent, mais qu'il va falloir vaincre. Qu'il va falloir vaincre avec beaucoup d'espoir. Pire des meurs. Recruter des troupes, il n'y a personne à recruter, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de tournoi en cours. Commerce, j'avais vendu. Je peux vendre un truc. Drapeau fléodécé, hein. Hop ! Alors, comment on s'y prend ? On a Vildur qui était à Dunglanis, sauf que Dunglanis, on a fait la paix avec Batania, et du coup ils nous versent de l'argent. Combien ils nous versent déjà ? 150, pour un truc comme ça. 100. Donc c'est pas énorme, mais au moins on peut s'occuper de... Je pense que je vais aller chercher tout le nord. Je vais aller chercher les châteaux là, Rovald, le château, Ostiquan. C'est l'objectif de guerre. Je prends tout ça. Si je peux faire une paix avant, si je dois faire une paix avant, ça va. Mais c'est par là que je m'étends. On descendra vers le sud plus tard. Il faudra du coup faire une guerre contre... C'est qui eux là ? C'est eux là ? Contre l'Empire, ici. Pour reprendre Carbanset, c'est le château du Thalheim. Il faudra qu'on récupère Céolons. Céolons qui sont seuls en fait. Céolons, on pourrait les choper. Ça ferait un beau royaume. Ça serait pas mal déjà. Si on pouvait prendre le nord. Mais il faudra prendre Carbanset. Bon, déjà on va avancer. Et il faut déjà gagner des guerres. Les batailles. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. On va faire un petit tour dans les villages. Histoire de recruter quelques trous. J'allais m'occuper des rebelles là-haut. Bon, dans la Varchègue 400. 96 en défenseur. Plus des murs niveau 3. Normalement, Varchègue, on a une bonne défense. On est quand même assez serein. Ok, on y va. En avant. Ça serait pas mal de prendre tout le nord comme ça. Après, il faudra s'étendre vers l'est. Bah bon, après, je dis ça. Mais si c'est notre dernière partie aujourd'hui, sur cette partie, on n'aura pas le temps. Mais bon. J'ai hâte de découvrir la version de Napoléon et c'est une heure des anneaux. J'ai hâte. Ça doit être trop intéressant. Même si c'est pas très historiquement vrai. Parce que bon, les sièges de ville... Pendant les batailles napoléoniennes, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais bon. Allez. En avant. En avant. En avant. Il faudra absolument qu'on pense aussi à... Parce que notre premier tir est bon. Ok, ça annonce du bon pour la suite. On a fait un 3 sur 3. Qui a tiré ? Oh bah je ne l'avais pas vu toi. Oh bah je ne l'avais pas vu là. Je ne l'avais pas vu. Ça me fait penser à Skyrim. L'environnement. Complètement, t'es celui-là. On avance. On avance. Et on voit ce que ça donne. Normalement, victoire facile. On l'a confiance. Oh bah je ne l'avais pas vu non plus toi. Il est en train de regarder son bateau. Je le touche là. Oh bah non. Raté. On ne devait pas être très loin. Pas loin de Skyrim. Il doit y avoir des modes Skyrim. Ouais. Après, je ne suis pas un pro... De l'univers Elder Scroll. Donc pour le coup... Ça m'attire moins. En tout cas, par bord de ciel, au final, Morrowind et tout, Oblivion. Les univers, je ne les connais pas. Faites charger. Je ne sais pas où on va là. On monte là, là ? Ouais, bah c'est bien. Vous êtes ultra motivé. Attention, on ne prend pas feu. Attends. Ah ouais, il fallait monter. Du coup, je suis allé sur la plage. D'accord. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Vous êtes extraordinaires. Merveilleux. Exceptionnel. Hop. Il fallait les corps monter, là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette zone ? C'est une catastrophe, cette zone. Oh, il vaut mieux suivre les gars, en fait. C'est stylé le repère. Ouais, c'est stylé. Mais du coup, on s'y perd. Là où habituellement, on a juste à aller tout droit. Heureusement que le jeu, c'est où il doit aller. C'est stylé. Attendez, j'arrive. Je remonte. Ah. Vous allez où ? Ok, on redescend. C'est dingue, quand même. Le repère interminable. Je peux passer là. Bon, du coup, j'imagine que c'est dans la grotte qui est là. Bon, écoute, je vais dans la grotte qui est là. Comme ça, au pire, je les laisse, j'irai. Et moi, je vais fouiller la grotte qui est là. Dites-moi qu'il y a quelqu'un. Dites-moi qu'il y a quelqu'un. Non, tu fais un gars. Ah, non, c'est fini. Merci, les gars. Ça nous fait du bien. Bon. Mon grand. Tu peux abandonner dès maintenant. On y va en duel. Voilà. Bien joué, les gars. Vous avez été exceptionnels. Affaire réglée. Pour 99% du but. Paysans bataniens, volonté à bataniens. Prisonniers. H de guerrier vétéran. Animant à une main. Très bien. Bon, on a libéré ça. On retourne sur les guerres. Parce que là, on a évidemment... Les Vlandais qui doivent être en train de se préparer. Et les Vlandais, on sait que la puissance est colossale. Et ça nous inquiète un petit peu. 8 minutes 7. Donc, il faut qu'on aille sur le front rapidement. Pour se préparer à protéger un assaut. Parfait, on tue les pilleurs. Oh, bah y'en. C'était expéditif, quoi. C'était expéditif. Est-ce qu'on a une deuxième armée ? Je ne me souviens plus. Oui. 244. En route vers Lindorne. Lindorne ? Je ne sais pas où c'est Lindorne. T'es bugé, en fait, non ? On va recruter des troupes. Ah, c'est là, Lindorne. Tu fais quoi ? T'es en train d'esquiver ? En route vers Glettendrig. Ok. On y va. Roux de base. Il y a Dunglanis qui est en siège. Alors, attends. Batania, ils sont en guerre contre qui ? Ils sont en guerre contre l'Empire Septentrionnal. Là où les Vlandais sont en guerre contre l'Empire Occidental. Très bien. C'est un avantage. Moi, je suis en 1 contre 1. Alors que lui, il est en 1 contre 2. Donc, il faut qu'on profite de la situation. Et qu'on aille rapidement essayer de prendre un château. Je ne sais pas ce qu'il fait, Vildur, mais... Il se promène. Il se promène, quoi. En route vers... Adkafar. Je ne sais pas pourquoi, mais... Négocier la libération de Shérald. Bah, non. Non, non. Peu importe ce que tu es prêt à payer. En vrai, ça ne m'intéressera jamais. On est remonté à 730. Ce n'est pas mal. On a Néviance qui est assiégé. Ok. On y va. On y va, on y va. Il faut qu'on s'arrête à chaque village histoire de recruter. Est-ce que, du coup, notre pote Vildur, il y va ? Château pour défendre... Ouais. Ici, il y a personne à recruter. On y va. En avant ! En avant ! Allons protéger ! On a fait ce qu'on avait à faire, et après, on pourra aller chercher le château de Caléus. Oh, ils l'ont pris direct ! Ça a été vite. Ça a été vite. Bon, je prends. 800 hommes ? Ah, c'est plus que moi. 800, c'est plus que moi. Est-ce que Vildur, il arrive, là ? On monte vers 47. Ouais, ça, il remonte. Parce que s'il y a le château de Pendrec, je vais les laisser faire le siège. Oh, la vache ! Oh, la vache ! Il y avait 110 hommes, là. Euh... C'est qui ? On ne sait pas qui c'est, lui ? Groupe de Beauvan ? Groupe de Beauvan ? Ils ont trois pélots de plus que toi, tu les défenses. En vrai, leur armée, elle a l'air costaud. Je pense que je vais plutôt... Deux options s'offrent à moi. Le chef de guerre doit prendre une décision. Soit, je vais aider les 101 là-bas, en me disant qu'on va être plus nombreux, et on élimine les 847 là-bas. Mais je risque de prendre cher. Soit, je laisse les 100 tomber. J'espère que les 847 et les 800 se regroupent pour prendre le château de Pendrec. Que Vildur arrive avec ses... Avec ses... 400 hommes, quoi. 300 hommes. Et qu'ensemble, on est à 1000 plus 156 défenseurs. On est à 1100 contre 1100. plus les capacités de joueurs de bowling exceptionnels. On s'en sorte, quoi. Tu en vaux 30. J'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai pas eu le temps d'y aller de toute façon. Bon, par contre, Vildur, il faut absolument le soutenir. On s'inquiète, on s'inquiète. Ils font un siège à 400 là ? Ouais, Dunglanys... Est-ce que Dunglanys va tomber ? Ça va être intéressant à voir. Bon, du coup, les 800, ils sont en train de poursuivre Vildur. Moi, je pense que j'allais protéger Pandraic. Et, euh... Bah, on se dit que de toute façon, même si les 800, ils viennent en soutien, on est à 1600. Bah, on croise les doigts et puis ça passe, hein. Le tâche, c'est que pendant un siège, normalement, j'ai un passif qui fait construction automatique. Je vais rentrer pour aider les défenseurs. Je perds 100 hommes. En vrai, tu huides en défense, c'était surpuissant. Je sais pas, je suis pas confiant. On est surpuissant face à l'asturgie et aux bataniens, mais les Vlendais, il y a encore 400 qui arrivent. Bon, si ils arrivent à 400 plus les 800, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ah, ils se sont fait choper, ils ont perdu une partie. L'avantage, c'est qu'ils vont pas nous affamer parce qu'on a plus de nourriture qu'eux. T'es surpuissant, qu'à tes gâtes ne tombera pas. On n'a pas perdu une défense. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, le jeu le dit lui-même qu'ils sont censés être plus forts que nous. Oh, ils y vont, hein. Vache à construire. Qui c'est qui gère la défense ? C'est le gouverneur de la ville. Ça, ils mettent des trébuchets ils veulent faire tomber les vures. Ils veulent faire tomber les vures. Oh, ils ont attaqué. Ils nous ont détruit une catapulte, ils ont attaqué dans la foulée. Bon, il nous en reste une. Il nous en reste une. Ils ont deux trébuchets, trois trébuchets. Un en construction. Un bélier. Et une tour de siège. Petite prédie. Allez, petite prédie. Petite prédie. Victoire. Oups. Si tu veux détruire leur trébuchet, ils n'ont plus de vie. Ouais, mais il faut que j'arrive à les toucher. J'ai lancé la prédiction. Vous pouvez miser si jamais vous voulez. Allez. On est parti. Je ne suis pas confiant. J'avoue que c'est notre première bataille en plus aujourd'hui. C'est direct une grosse bataille. Si ça cut, je relance, bien sûr. si le live se coupe. Je relance dans la foulée. Je ne suis pas confiant. Je tente la catapulte parce que hier, on n'a pas été mauvais. Mais Personne n'a voté non. Personne. C'est vrai. Vous croyez en moi. C'est beau. Merci de croire en moi. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. ça n'a pas coupé. Autodéploiement. Moi, je me mets seul. Au niveau de la catapulte. Ah non, ça va. On en a deux de catapultes. Ah, on a deux catapultes. Bon, c'est déjà ça. Où est notre porte ? Notre porte est là. Donc, je vais me mettre sur la catapulte qui est là. Allez. Allez, on y croit. J'ai touché mais c'est des belles munitions ça fait plaisir. J'ai touché le bélier mais est-ce que ça vaut le coup de toucher le bélier ? Je n'en sais rien. C'est pas si mal. Je fais confiance à notre l'autre catapulte pour toucher les trébuchets. Je fais un peu un peu de dégâts mais Quoi ? Mais j'ai tellement baissé la puissance pourtant. Oh, c'est la nuit on ne voit rien. Mais je l'ai tellement baissé la puissance ça a tiré au même endroit. Le trébuchet est cassé. Ok. Oh oui ça, ça fait plaisir. On a touché un peu mais pas des masses. Ok, on retouche encore. Prends notre catapulte elle est mieux. Mais je ne suis pas bon je préfère qu'il qui gère eux-mêmes. Bon, après c'est un peu galère. Je vais essayer de détruire le trébuchet là-bas. Même si je n'ai pas l'impression si j'allais dire je n'ai pas l'impression qu'il tire. Oh, bien joué la catapulte. Un peu court. Bah attends mais c'est abusé. Je suis sûr d'avoir tiré plus fort. Oh, on l'a détruit le trébuchet. On l'a détruit un trébuchet. touché. Ok, pas mal. Vite, 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 vite. Mais attends mais je tire plus fort pourtant. Je suis au max. Je suis au max. Ok, je vous laisse gérer. Je vais descendre. Je vais descendre défendre en dessous là. Vous avez déjà balancé tous les cailloux là? Vous avez déjà balancé tous les cailloux? Je vais mettre que le tir de flèche. On défend, on défend, on défend. En avant soldat pour Kattegat. Tenez quoi qu'il arrive ne lâchez rien. Je ne sais pas trop qui est encore debout. Je ne vois rien. Oh là, ils sont passés. Non, ça va. Juste ce qu'il y a derrière, ils ne sont pas passés. Ok. Il y a des renforts qui arrivent. Il faut que je remonte. Où sont les marches? Où sont les marches? Laisse-le-moi. 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 Mais laisse-le-moi. Mais laisse-le-moi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est lent. Mais il ne l'a pas laissé. T'as touché? T'as pas touché. Deux. Deux. Deux, c'est pas fou. Deux, c'est pas fou. Oh, bien joué à droite là. Il est les meilleurs à droite. Il s'est touché aussi. Je voulais le gérer. Ah bah, il y en a plus. Je peux pas baisser par là. C'est de l'excellent boulot. On défend très très bien là. L'efficacité déconcertante. Le génie à l'état brut. Il n'y a plus personne ici. Ah, lui, il vient de tomber. Il est pas tombé, il est encore. Je l'ai pas touché. Oh, bien joué, ils l'ont touché. C'est où que ça se bat là? C'est où que ça se bat là? On entend que ça se bat comme des balades là. Oh, les flèches. Quoi? Mais, étonnant. Ok. Je vais monter, voir s'il peut... Bah, ouais, mais là, t'as fait aucun effort. Franchement, tu passes devant, quoi. Bon, moi aussi. Ok, on a plus de munitions. Oh, le monde. Ah, ouais, mais cette catapulte a été beaucoup mieux, en vrai. Il n'y a pas moyen de trouver... Il fuit! On a une partie de l'armée qui fuit. Ah, ah! Une très grosse partie, même, qui fuit. Ah, c'est vrai que celle-là a été bien, en défense. Parce que la protection du mur... Beaucoup mieux au pied, là-bas. Je reprends un peu de munitions. Je vais aller là-bas, en face. Parce que c'est là-bas où ça tend de percer. Non, attends, je vais tirer un coup. Éviter qu'il y ait trop de pression dans le coin. Ah! Aider à tuer. Un minimum. C'est très bien joué, ça. Oh, non, je l'ai raté. Ok, parfait. Faites du beau boulot, les gars. Restez comme ça. On tient. On tient, les gars. Victoire! Ah! Bien joué, ça. Bien joué, les gars. Lance des cailloux. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, on stocke. Ils avaient été vidés, déjà. Ah! Une belle victoire. Oh, la vache, la défense extraordinaire. Vous êtes merveilleux. Tous. Sans exception, vous êtes les plus beaux. Oh, regarde, ça poursuit. Revenez. Oh, mais c'est parti trop loin, là. C'est bon. 110 morts. On en tue 150. Et on perd 110, quand même. Mais par contre, on en fait fuir 330. Enfin, on en blesse 330. Ça va. Ça va, ça va. Plus 2. Ah, d'accord. Je n'avais jamais vu qu'on gagnait des améliorations comme ça. Je découvre. Eh, belle victoire. Oh, ça fait plaisir. Prédiction. Du coup, vous récupérez ce que vous avez misé. Bien évidemment. Vous ne gagnerez pas plus. Puisqu'il n'y a pas eu de nom. Vous avez cru en moi et vous aviez eu raison. Non, mais la puissance de la défense a été exceptionnelle. Ah, c'est vrai que ce n'est pas fini. Après, c'est gagné. On a gagné en étant... Non, on était prendre infériorité. Si, on a gagné en étant censé perdre. Et là, on est deux fois plus nombreux. Normalement, je vais me mettre sur la catapulte de droite, du coup. Ce n'est pas dans la bonne catapulte. Ouais, ouais, clairement. Je m'étais mis au centre pour être au-dessus de la porte et pouvoir défendre directement en dessous. Et après, le quadruple boulet, il est efficace. Il faut juste le mettre dans le tas, mais ce n'est pas mal. Je trouve. C'est du boulet de feu, quoi. Ah. C'est beau. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'après-dit, là ? Vous avez eu... Elle est finie, l'après-dit ? Ouais, elle est finie. Ok. Autodéploiement. Je me mets tout seul, ici. Je me mets... Elle est là. Ok. Prêt. L6. Je descends. Catapulte. Enfin, mongolo. Oh, c'est tellement loin. Je ne m'attendais pas à ça. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est qui a tiré, là ? Elle tire tellement loin. C'est incroyable. On n'a pas été loin du carnage. On n'a pas été loin du carnage. Je ne sais pas si j'ai touché, mais il faut que je sois un peu plus à droite. Est-ce que c'est extraordinaire, cette catapulte ? Encore ? Le carnage ! Le carnage ! Le carnage ! Oh, ouais, d'accord. La diff. La diff. Oh, mais la défonce, elle est passée, là, ouais. Et encore, on pourrait sans doute faire un peu plus de dégâts. C'est un peu mieux. Oh, il y a des renforts qui arrivent. Parfait, ramenez des renforts. Tout cela va au bout, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Oh, c'est un peu loin, ça. J'ai l'impression qu'elle se détend. Oh, la catapulte. C'est exceptionnel. Oh, il fuit. Oh, non. Ok, re-charge, re-charge, re-charge. Oh, re-charge, re-charge. Je tente, on ne sait jamais. Oh, non. Bien joué, les gars, bon boulot. Elle a mis à côté. Bien joué. Excellent travail, ça, encore. 84 morts en face. J'en tue 70. Enfin, elle a développé, c'est quoi ? 178. Belle défense. Bon, c'est quand même amélioré à la catapulte. Même si là, c'était simple, on s'est amélioré. On a compris comment ça marche. Et ça, ça fait quand même vachement plaisir. Est-ce que Dunglany s'est tombé ? Moi, c'est ce qui m'intrigue. Est-ce que l'Empire a réussi à prendre Dunglany ? C'est pas du tout. Bon, pas encore. Bah, attends. Le plaisir de la catapulte, on continue. Victoire facile, ouais. J'aurais préféré qu'il soit 1600, du coup. Ah, non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. On n'a pas perdu trop d'hommes. Du coup, on va pouvoir faire une contre-offensive directe et aller récupérer le château qu'ils nous ont pris et en prendre. Et après, on verra ce qui se passe avec les 800 qui sont en bas en train de se balader. Je pense que sur le champ de bataille, ce serait plus compliqué. C'est beau. Allez, on y va. Si c'est un déco, je relance. Bien sûr. Et je m'excuse d'avance. S'il y a des déco, merci le jeu qui fait des déco. Ok. C'est pas déco, c'est pas déco. On se remet là. Hop. 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 C'est plus la même. C'est plus la même. Il n'y a personne pour mérir. Recharger. Recharger. Oh, c'est vachement prêt ça. Oh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si prêt. Ok. On a touché un peu, mais c'est un peu court. Pas mal. Ça en tue 4, c'est pas la folie. Non, ouais, c'est vrai que c'est pas la folie. Ok. Après, ça aide. On va faire ça. Ok. Avec toi. Ça commence à fuir. Allez, je te laisse gérer tranquillou. Oh, les mecs, ils se sont jetés. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas moi non plus qui l'ai tué, lui. Ah, ça c'est moi. Je n'arrive pas à les toucher. Bien joué, soldats. Une fois de plus, la défense. Allez, rentrez, c'est dingue. Bonjour et courant. Le cheval sur les remparts me fumerait toujours. Écoute. On fait au plus vite. Je ne sais pas si c'est le plus rapide, d'ailleurs. Bien joué, les gars. Bon boulot encore. Un soldat de 4 et 4, t'arrives en piquet diagonal. Salut les mecs, comment vas-tu ? Allez, très belle défense. Très belle défense qui fait plaisir. On a su gérer. On a su s'en sortir. Face à 800 Vlandais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est l'heure de la contre-offensive. J'aborde, rappelez-vous, ça bête. Vous êtes mon prisonnier, maintenant. 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 389 prisonniers. Je les prends tous. Bon, et s'il fuit, tant pis. Briseur de ligne. Apparemment, guerrier à l'âge, vous m'avez dit que c'était fort. Je commence à en faire un peu, je n'en avais jamais fait. Oh, maniement à une main. Une épée à 8000. T'en as une qui n'est pas nulle, toi. Toi, t'as un vieux gourdin. Vas-y, je te mets une grande épée. Ok. C'est passé quoi pendant les lunaires ? Ah, bah ça a été cette défense-là. On a défendu Pendrec. Ils ont pris une éviance que le temps qu'on était en train de se balader, nous. On va se rendre aux billettes. On peut vendre les prisonniers ici, là ? Donner les troupes à la garnison, on n'est pas au max. Je vais aller à Carbon 7. Avec le surplus de prisonniers. Oh, c'est une belle défense. Dunglanis qui a tenu encore. Dunglanis, incroyable. Dunglanis, incroyable la défense qu'elle a. Choisir les prisonniers, je ne veux pas vendre eux. Et c'est parti pour 400 prisonniers à vendre. 14 700. Pourquoi 13 000 ? Pourquoi 13 000 ? Eux, ils coûtent 13 000 les 4, là ? Ah ouais. Non, bah c'est bon, hein. Bon, du coup, c'est vrai que se prendre les 400, ça ne sert à rien, quoi. C'est une dernière live sur ce jeu ? Non, parce que demain, on va faire le test du mode Napoléon. Avec des batailles de l'époque napoléonienne, quoi. Donc ça a l'air ultra stylé, on va tester ça. Et peut-être que lundi, je testerai la version Seigneur des Anneaux. Avant d'arriver sur Hogwarts Legacy mardi. Et après, je pense qu'on continuera d'en faire. Mais ce sera espacé, quoi. C'est pas comme là où on l'a fait tous les jours pendant trois semaines. Commerce. Alors, le seul souci, c'est que... Oh, mais ils sont pris Flintog. Oh, les chacals. Ah, les chacals. Oula. Déjà ? Mais attends, mais on vient de faire la paix. On vient de faire la paix. On se retrouve une fois de plus en guerre contre l'Esturgien. Aïe, aïe, aïe. Ah, puis les Vlandais, ils ont fait la paix de leur côté. Du coup, ils vont se focus que sur moi. Oh, ça va pas être évident, là. Ça va pas être évident. C'est pas la paix. On va pas être évident. Bon. Voilà. Et là, on vient de faire la paix. On va pas être évident. Et là, on va pas être évident. Et là, on va pas être évident. salut horizon enfin les vacances allez bon il ya 1200 troupes enfin 1300 qui essaient de reprendre drec je pense que je pense que je vais laisser d'esturgiens récupérer les villes et puis sont qu'est ce que je peux faire rien je peux rien faire défend oui bah oui mais non évidemment qu'on va défendre et je vais pas je vais pas retourner là-bas au bout il n'y a plus une deuxième armée vous voulez pas vous regrouper vous et faire une armée vous allez vous occuper des surgiens en vrai autant de pas à tant qu'il attaque attaque les dans le château ouais mais c'est ce que je viens de faire on vient de la défendre cette ville On vient de la défendre cette ville déjà mais c'est pas le c'est pas le sujet le sujet c'est la surgi qui nous a ré attaqué oh non c'est le qui est Le sujet c'est que la surgi nous a ré attaqué en fait je trouve que ce qui ça manque dans le jeu on n'a pas un décompte du traité de paix je trouve ça un peu dommage parce que là on a signé une paix avec les esturgiens on a eu le temps de finir avec les bataniens pour essayer de venir s'occuper enfin des vlandais en 1 contre 1 et la surgi nous réattaque déjà dans la foulée quoi alors que j'aurais vu j'aurais su qu'il restait genre 10 jours de traité de paix je me serais dit bon bah si ça se trouve dans 11 jours il nous réattaque dans la foulée et on s'y prépare quoi mais on n'a aucune idée de ce qui se passe ça manquait un peu d'info bon après là l'avantage c'est qu'il y a du monde donc si on arrive à défendre et à capturer tout le monde peut-être qu'on pourra signer une paix ça voudrait dire que on peut pas parce que si on signe une paix et qu'ils nous payent on aura quand même perdu flintolk et déviensk et ça veut dire que en vrai ça va devenir chiant si c'est que ça là ça va devenir chiant j'avoue si dès que je suis en guerre je me retrouve avec un deuxième cas qui m'attaque du coup je fais une paix et derrière je fais le 1 contre 1 mais le temps qu'on finisse la guerre contre l'autre on se fait réattaquer etc on va enchaîner les guerres on a le temps de rien faire quoi on va pouvoir faire des alliances entre royaumes ah ouais ouais clairement tu fais pas un carnage à la catapulte je comprends pas non mais on en a fait juste avant on en a fait juste avant mais le souci c'est port d'art merci beaucoup bienvenue 1105 c'est vrai que si ça devient que ça c'est un peu chiant j'avoue j'aimerais bien avoir une petite phase de paix pour que chacun de mes seigneurs puisse le prendre le temps de se refaire son armée et qu'on puisse le temps de faire un peu de quête ça fait je sais pas combien de temps que je dois aller à Marunat ou je sais pas quoi là pour la quête principale j'ai pas le temps d'y aller on est en guerre on peut pas monter lier les ennemis les uns contre les autres je pense pas je pense pas ça ferait du bien bah ouais en vrai surtout que c'est illogique parce que tu vois les sturgiens ça fait trois guerres là les deux précédentes on leur a roulé dessus on leur a pris des villes des châteaux ils ont dû nous payer et puis derrière oh bah c'est bon c'est la paix on est moins puissant que tout à l'heure ils sont plus puissants que tout à l'heure on y retourne en avant y'a pas de soucis c'est pas logique après ils profitent qu'on soit attaqué par les vlandais peut-être peut-être est-ce qu'on a des catapultes ? putain on a pas de catapultes ils ont pas construit de catapultes aïe 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 relance quitte reprendre la sauvegarde mais pour quoi faire ? pour tricher ? tu veux tricher ? c'est pas pour tricher comment peux-tu être fier de gagner des batailles si tu vas chercher que les configurations qui t'arrangent ? oh que non on est pas comme ça oh que non on est pas comme ça ça nous est arrivé dans ce jeu parce qu'il y a eu des moments où le jeu nous apprend pas à jouer du coup ça ça m'a l'air mais là si on doit perdre et se faire capturer on perd et on se fait capturer c'est le jeu ma pauvre Lucette ok ils ont pas d'arbres de siège non plus hein donc euh ah y'a un tocard qui se met à ma fenêtre il me pousse mettoyeur hein je suis le roi je me suis là tu obéis quoi après ils ont pas de bélier j'en ai pas donc oh non eh poussez pas poussez pas y'en a un qui tombe là mais qu'est-ce qu'il fait il descend lui bah ouais bah forcément hein c'était moi c'est ça ah mais on peut pas y aller faut lâcher la pression faut lâcher la pression faut aider à lâcher la pression oh merde putain j'ai touché un bot on tient les gars on tient les gars on a pas peur on a pas peur je vous permets de respirer je vous permets de respirer on espère que de l'autre côté ça va tenir allez les gars une fois que j'aurai fini avec mes flèches ici j'irai donner un coup de main de l'autre côté je me lancerai un caillou c'est bien c'est bien vous l'empêchez de monter vous empêchez de monter c'est parfait ce que vous faites là j'ai bu de flèche 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 où sont les flèches il y en a sur le côté mais on peut pas y aller il y a trop de monde c'est un bon combat ok j'arrive ok c'est pas bien on a pas une bonne position on a pas une bonne position tenez les gars tenez parce qu'il y a encore du monde qui doit arriver pardon excuse moi la lumière merci non oh il s'est pissé il a pas le droit de faire ça ils sont passés putain ils montent trop vite ils montent trop vite ils sont passés on a besoin de soutien on a besoin de soutien les gars on voit rien dans cette meurtrière je mets la pression je mets la pression allez les gars c'est bien on tient il reste encore du monde on n'oublie pas de te dire ils ont pas de bélier c'est parfait c'est parfait il y en a un qui descend je sais pas si c'était la meilleure idée j'aimerais bien essayer de télé mais je te cache pas que c'est compliqué ton caméra derrière il bouge bah ouais excuse moi ok c'est bien c'est bien vous pouvez vous occuper de ce qui reste en haut pour l'instant il n'y a plus rien qui monte c'est parfait ce qu'on fait c'est parfait les gars ok j'ai plus rien je bouge pardon laissez passer laissez passer je vais défendre de l'autre côté on a des gars qui font rien donc on peut t'es mort ici je viens de me prendre à moins 3 ça m'a fait un peu mal aussi il y a personne on peut pas balancer par la fenêtre on est des fiers guerriers si on meurt tant pis c'est la vie on aura combattu voyagant ouais il y aura même pas de mort on a confiance là il y a une nouvelle vague qui arrive 250 soldats supplémentaires n'est crainte compagnon ok ça fait beaucoup de route pour ça mais en vrai ça met un dégât de zone et ça touche les gens qui sont pas encore montés il faut bien l'envoyer quoi c'est notre seul outil défensif qu'on est ah mais il y a moins de monde ici s'il y a moins de monde là je peux l'envoyer ici c'est plus rapide bah voilà ça c'est mieux ça ok pas mal pas mal c'est là attendez parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde qui est en train de monter il y a des cas qui descendent quoi ils ont pas compris il y en a un qui s'est jeté carrément quoi je comprends pas ce qu'ils font là quelle est la logique de faire ça les gars c'est du sacrifice c'est beau mais il y a encore des vagues derrière encore probablement encore une ah bah ça passe j'arrive à libérer un peu l'espace ah c'est pas passé c'est bien c'est bien c'est bien on libère la pression non oh je tire toute l'heure du mauvais côté oh oui bien joué il les tue avec ses épées on a dit lavez vous pas il s'est pas lavé il résiste non je tiens à côté on tient les gars on tient ils ont pas percé avec des béliers ça aurait été différent je sais pas pourquoi ils descendent les 3 mais ils sont motivés je vous aide à descendre ouais t'es tombé il y a bien un moment où il fallait tomber j'ai vu le flèche est-ce que je peux balancer ici oh non il y a de nouveau trop de monde je tente de lancer là je tente de lancer là putain c'est chiant pourquoi ça passe pas bonjour Super Kuta j'ai plus de flèche bon ici on a aidé je vais recharger et je vais aller défendre de l'autre côté un peu il y a encore du monde il y a encore du monde on le voit qu'il y a encore du monde ici il n'y a plus grand monde pour défendre c'est en train d'arriver je me remets dans ma meurtrière allez je viens vous faire un peu de pression libérer la pression j'ai pas lu que je visais lui il était déjà ensanglanté on sait pas pourquoi mais c'est parfait c'est parfait ça les gars c'est parfait on tient on tient les gars oh non oh bah j'ai touché un gars derrière tout va bien ok il y a un gars qui descend il a décidé de tanker pour tout le monde c'est très oh bah il est mort c'était beau ce qu'il faisait oh mais comment ça se fait que je tient à côté oh c'est incroyable bien joué les gars ils sont complètement repoussés là il y a encore une vague qui arrive là j'ai l'impression qu'il y a non il fuit oh oh victoire soldat oh incroyable j'espère qu'on l'a pas trop perdu parce qu'ils partent en étant nombreux et il y a une deuxième vague à tenir vous avez été grandiose les gars grandiose sans catapultes merveilleux les gars extraordinaire quelle armée quelle armée on en tue 400 et on en fait fuir 400 on en meurt 154 personnes et on en fuit enfin blessé ça blessé 400 800 contre 250 quoi enfin 850 contre 250 extraordinaire merveilleux j'en tue 73 c'était beau oh cette défense ça me fait plaisir quand il n'y a pas de bélier en vrai ça va parce que là il y aurait eu un bélier ils auraient fait un trou et on aurait eu forcément à un moment ou à un autre où ça aurait été compliqué de tenir en bas oh c'est beau c'est très très beau ils étaient 1100 contre 800 non contre 700 je crois c'est là où tu vois que c'est quand même dur de prendre une ville parce que c'est un château mais on est 800 dedans d'une glanis ils étaient 900 en défense je comprends que c'était compliqué qu'on a raté sur deux tentatives une où on nous a triché enfin on nous a menti attention si tu fais deux tours de siège t'as plus d'échelle et une autre où on a juste perdu mais on comprend c'est étendu tu vois Horizon quitte pour recommencer et avoir des catapultes est-ce qu'on a besoin de ça est-ce qu'on a besoin de ça par contre travailler en 3-8 c'est fatiguant oui ça oui ça oui je comprends bien joué les gars c'est bon on y retourne on y retourne les gars j'ai pas fait auto-déploiement pardon non mais pardon les gars là vous gênez vous gênez mais putain mais les gars ils me poussent quoi les traîtres c'est ridicule qu'ils se croisent comme ça ils ont commencé oh je m'en suis mangé en même temps on est tellement nombreux sur les remparts oh non mais du coup j'ai lâché mon truc oh je suis écœuré ok je vous laisse vous mettre là je reprends ma position et je vous libère la pression enfin il y en a il a volé c'était extraordinaire c'était un boomerang mais il est pas revenu oh non j'ai pas chargé assez oh c'est bien parce que là ça fait trois armées vlandaise qu'on a bien battu c'est à dire que leurs troupes entraînées elles ont été éliminées oh il a gagné un niveau 17 18 c'est beau c'est très beau mais venez n'hésitez pas venez n'hésitez pas sans bélier vous ne pourrez jamais passer vous vous écrasez sur les remparts de Pandrake la merveilleuse cité de Pandrake enfin c'est un château repoussez l'échelle n'hésitez pas les gars il n'y a personne dessus je sais que je suis monstrueux et que vous voulez peut-être regarder et admirer mes capacités de tir mais on n'a pas de recharge de flèche je vais monter bon là c'est gagné largement je monte parce qu'en vrai les archers ils ne servent à rien les archers ennemis qui sont là ils fuient encore comme des lâches est-ce que ce ne serait pas les surnoms des Vlandais les lâches Vlandais attendez je m'en occupe il y en a un qui est sur l'échelle en bas il ne les empêche de descendre il y en a un qui est sur l'échelle en haut qui les empêche de monter c'est très bien joué c'est très bien joué les gars que dire que dire viens jouer soldat vous êtes merveilleux une fois de plus de toute façon les ennemis ne servent à rien comment ça 18 morts on en tue 85 32 blessés 128 de leur côté le problème c'est qu'on a beau gagner ces défenses là le truc c'est que derrière on est quand même en double guerre oh pardon j'ai mis un coup dans le micro mais on a dû capturer du monde là ça se trouve on va pouvoir faire un traité une paix blanche ou autre il y a encore une attaque attend ils sont 40 et on sort c'est l'heure de sortir bonjour ami c'est l'heure de sortir du château ils sont 40 je m'en occupe tout seul on s'en occupe seul t'as dit les archers ennemis ne servent à rien mais de manière générale les ennemis ne servent à rien bah si ils servent à nous monter à monter notre gloire tu vois ça permet de revenir du champ de bataille en disant on a gagné est-ce que tu trouves que le jeu est facile pour ton stade bon en fait là pour l'instant oui mais je suis pas encore convaincu d'être capable de prendre une ville tu vois une ville vraiment défendue parce qu'une ville avec 200 gars dedans bon oui mais une ville avec 900 défenseurs je me sens pas encore capable et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir faire une tentative histoire de voir ce que ça donne oh bon il va super je crois qu'il me disait non mais les gars j'aurais dû me mettre devant la porte hop je laisse les portes ouvertes il reste plus que les archers de toute façon j'ai pas réussi à empêcher la montée de l'échelle je tape que dans le vide la porte est ouverte ah non ils ont refermé derrière trop bien ouais trop intelligent il refuit pas de fuyard cette fois-ci pas de fuyard cette fois-ci le roi est sur le champ de bataille oh j'étais bien manqué bien joué soldat il y en a encore un là on sait pas où il était lui mais il est encore là il y en a encore mais quelle armée quelle armée on a eu 5 mois quand même un peu de honte mais ils étaient 40 ils prennent des roues c'est la répétition mais ils reviennent s'ils aiment ça ils sont suicidaires c'est quel jour tu vas commencer le jeu Harry Potter ce sera mardi mardi 7 j'espère que le jeu sera jouable au moment du live parce que s'il est jouable à 23h pas plus galère belle victoire encore pardon bravo si on peut signer une paix blanche on la signe comme ça derrière on se retourne vers l'esturgien et on essaie de leur rouler dessus en vrai même le système de traité de paix il est pas très poussé tu vois parce que ça pourrait être bien de signer un traité de paix en disant bon les châteaux là vous me les rendez et on fait la paix c'est vrai 500 prisonniers quoi 500 prisonniers je crois qu'on pourra le lancer vers 2h du matin mais rien de sûr ok c'est possible et puis renforcer strié c'est mieux ça encore tiens il y a de mire pardon ok oula oula bien joué soldat vous avez été extraordinaire on en est où au niveau j'ai 21 prisonniers quoi je suis quand même censé payer 2600 j'ai 21 prisonniers mais ah bah tu perds quand même 20 000 je réfléchis à la route je réfléchis à la route que je veux faire parce qu'il faudrait que j'aille à Varcheg le problème c'est qu'on a pas de cité quoi il faudrait que j'aille à Varcheg pour vendre enfin pour mettre au cachot les gars voir si je peux en recruter éventuellement et le truc c'est est-ce que je vais à Varcheg puis je reviens je prends Flintolk Neviansk et j'essaie d'avancer et aller chercher une paix ou est-ce que je prends Neviansk Flintolk je vais à Varcheg je vais mettre un coup de pression à Osturgien puis je reviens m'occuper des Vlandais c'est Tandou augmente vos dégâts d'attaque à deux mains de 10% la vitesse d'attaque des troupes d'infanterie de l'information que vous menez est augmentée vos attaques ignorent 25% de l'armure les dégâts contre les objets destructifs des troupes d'infanterie de l'information que vous menez sont augmentés de 20% en vrai je prends le maître des lames dans les deux cas j'ai pas d'infanterie avec moi donc je vais prendre le maître des lames juste pour le maître des lames il te faut des alliés à tout prix mais on peut avoir des alliés c'est en vrai qu'on vous aviez dit qu'on pouvait pas en vrai je vais faire flintol Varcheg histoire de pas avoir pendré tout seul dans son coin et si on signe une paix après on aura perdu Néviensk mais ils vont nous payer je veux dire il faut être surcrute des seigneurs ah ouais bah ouais mais bon ça on est limité quoi 340 défenseurs Elbeth est en fille du groupe j'ai une question on conseille quoi comme PC pour faire de la musique et un peu de gaming comme passe temps oula je sais pas du tout je sais pas du tout alors se rendre au donjon se rendre aux obliquettes géant les prisonniers oh ils sont tous ils sont tous ouais je sais pas je pourrais pas dire Supercuta pour la musique je sais pas ce qu'il faut du tout en plus après moi je suis pas je suis pas du tout expert informatique en plus donc bon ça dépend aussi ce que tu recherches au niveau un peu de gaming quoi est-ce que tu veux jouer à tous les joueurs récents en qualité max enfin à certains jeux récents en qualité max même si c'est pas beaucoup ça reste attend mais comment ça se fait que j'ai autant de femmes capturées moi le truc c'est qu'ils sont tellement nombreux on peut pas parler à tout le monde la possibilité de discuter directement aux gens aurait été plaisante il y a cette prison là qui n'est jamais utilisée et du coup c'est blindé ici et du coup on peut pas parler à tout le monde ici je peux recruter personne salut zx3010bn surpopulation carcérale je peux mettre 2000 pour le pc oh bah la vache ça fait déjà un très très bon pc c'est que pour la tour t'es pas mal ouais ouais clairement l'argent c'est pas le problème mais c'est les composants car j'y connais rien je pourrais pas je sais pas t'as une idée de jeu auquel tu voudrais jouer à ton avis le jeu le jeu auquel tu voudrais jouer de temps en temps même si c'est que de temps en temps qu'est-ce qu'il demande comme est-ce que graphiquement il est beau etc quoi star citizen je sais pas ce qu'il demande comme puissance après tu peux aller regarder oh merde je me suis dit j'y vais peut-être que je vais avoir le temps de le sauver peut-être que tu peux juste combien ils sont là ça va encore peut-être que tu peux juste du coup te dire tiens je vais aller voir si sur le site enfin sur un site la puissance recommandée pour jouer au jeu et tu te tu te bases là-dessus Star citizen il faut un PC de la NASA je sais pas ça je sais pas il me faut de la paix il me faut de la paix c'est déjà son PC à 8000 qui ram ouais après après si je joue en qualité max bonjour Timernest je vais bien j'espère que tu vas bien aussi c'est parti j'espère que j'espère qu'ils j'espère c'est parti c'est parti c'est parti Bon, on a déjà repoussé ça. Il retente un assaut de pendraque. La question, c'est est-ce que... Eh, mes potes, ils veulent pas se faire une armée, là ? Ah si, c'est bon, il y a une autre armée. En route vers le château de Flindol pour la CG. C'est que je t'ai mis en défensif, ou... Je t'avais pas mis en défensif, si, pardon. C'est fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a une catapulte ou pas ? Il y a une catapulte ici. On a une catapulte. Archers ! Mais ouais, si tu marques le Viking The Last of Us, normalement tu devrais trouver sur la chaîne principale. Je peux me descendre de cheval ? Ah ouais, il descend de l'aventure. Je suis pas vraiment descendu de cheval, là. Mais bon. Regule toi moi je vais, recule toi moi je vais. Il s'est où ? Vache ! On va rien. C'est tellement loin. Bon bah ça aurait été incroyable mais c'était pas eux que je visais. Non mais attends, mais je peux déjà plus tirer moins fort quasiment. C'est abusé. Ah bah où ça tire ? Bon le bélier on a pas plus d'en occuper. Vite, 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 charge, 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 charge. Là c'est bon. Voilà, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On va aller s'occuper de là-bas à droite. Oh là, juste là au pied. Je visais pas du tout là mais on a tué quelqu'un. Beau tir bon roi, merci beaucoup. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Ok, un peu plus à droite et un peu plus fort. Allez, 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 allez. Je peux pas plus à droite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Proah, plus fort il faut. Je peux pas être plus à droite. Je suis là, on est là, s'il te plaît Gilbert. Et voilà, mais t'as été trop long. Je tire dans le vent du coup. Oh bah on a tué des gars. Oh, je l'ai tué Olek. Alors comme ça, on se cachait comme un tocard. Et bah bravo. On est en train d'essayer de percer les murs, enfin les portes. On va passer. Voilà. Je sais qu'on entend plus taper. Ok. On n'a pas de boulet là ? On a joué ça les gars. Pardon, excuse-moi. Ok, pas mal. Ok. Je vous laisse gérer. Il faut que j'aille filer un coup de main et que j'enlève un peu de pression. C'est plus que nécessaire à mon avis. Pas du tout en fait. C'est très bien géré. Vous avez été exceptionnels une fois de plus les gars. L'armée. Delete. Oh, ça a été pas voulu, mais à l'épiné. Ok. Ça tient en bas. Ça tient. Parfait. Allez les gars. On a tenu face aux Vlandais. Qui étaient beaucoup plus nombreux. C'est pas les Sturgiens qui vont nous faire peur. On se tient laissé voir passer. J'arrive à libérer un peu la pression. Il n'y a pas de pression ici. Il n'y a aucune pression. Il fuit. Oh, il a tué. Bien joué. J'en ai vu un fuir, mais on va être pas tous. J'y vais. J'y vais. I'm not afraid. Libération de la pression. Ok, bien joué. Je vais dans les portes. C'est moi, les gars. C'est moi, les gars. J'imagine, en vrai. En vrai, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qu'il fait dehors ? Écoute, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Oh, elle monte, elle monte. On n'a pas peur. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à toucher. Je vais prendre un peu d'eau. On n'est que dans de la défense. Ça en est frustrant. Oh, c'est beau. On fait des captures, mais... Il fuit. C'est bon. C'est une nouvelle victoire pour le peuple de Kattegat. Vous êtes exceptionnels, une fois de plus, soldats. Peu importe vos adversaires. Ça n'est pas pas, ça. Bien joué, ça. Alors qu'il fait une promenade dans le fond. Ah, c'est beau. 243 blessés, 175 morts. Nous, 28 et 22. Très belle défense, une fois de plus. On va plus, je reviendrai plus tard. Salut, monsieur Indianales. Très bien joué. Merci, Rémy. Merci, Rémy, de me faire boire au moment où j'en ai besoin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vais faire une petite sauvegarde. Je vais faire une petite coupure pour le replay aussi. Ça fait une heure et demie. Merci, Rémy, de me faire boire au moment où j'en ai besoin. Merci, Rémy. Merci, Rémy. Merci, Rémy. Merci, Rémy.